Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien les amis Moi écoutez les gars, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 66 de notre série Gloire aux skills On est toujours en Division 1, comme d'habitude on est en train tout simplement de galérer pour gagner le titre de la Division 1 Vous allez voir que dans ce début de vidéo je vais tout simplement ouvrir un pack pour voir si j'ai de la chance ou pas Malheureusement, que dalle, comme d'habitude j'ai envie de vous dire Il nous reste deux matchs dans cette Division 1 et on est obligé d'en gagner un pour tout simplement obtenir le maintien Ça va être très compliqué, vous allez voir qu'aujourd'hui on a deux nouvelles équipes comme prévu Donc on m'a beaucoup conseillé le trio In Form Depay avec Tarapt et Quadrado Du coup j'ai essayé vraiment de prendre en compte toutes les idées que vous m'aviez dites Surtout, surtout une équipe que j'ai adoré, c'est celle-ci avec notamment Loïc Perrin en forme Qu'il venait donc d'être ajouté dans la nouvelle Team of the Week Je me suis dit pourquoi pas l'ajouter dans cette équipe étant donné qu'il coûte vraiment pas très très cher Comme In Form Bolasi c'est exactement la même chose, à peu près les mêmes prix, environ 15 000 Celui-là Bolasi je l'ai acheté 18 000 Mais au niveau des prix, au niveau de la fourchette des prix, il y a des joueurs qui ont grave baissé C'est hallucinant, In Form Bolasi je crois qu'il coûtait environ 45 000 crédits avant la mise à jour Et maintenant il est retombé à 18 000 crédits, c'est assez hallucinant Pareil pour Loïc Perrin, je pense que à mon avis s'il n'aurait pas eu cette mise à jour Il devrait coûter peut-être 30 000 crédits, 25 000, 30 000 crédits étant donné qu'il a un très bon lien avec Ruffier Deux Français à la Sainte-Etienne Bref, on va partir avec l'équipe Avant donc de partir avec cette équipe avec le boss bien évidemment Qui est toujours présent, on m'avait d'ailleurs pratiquement gueulé dessus pour tout simplement le garder Parce que certains n'ont pas aimé que j'ai eu l'idée en fait de le vendre dans le dernier épisode Donc je l'ai gardé les gars, j'espère que ça vous fait plaisir Et vous allez voir que je vais devoir vous remercier Parce que quand je vais jouer avec lui, ça va faire très très mal Comme ce but là, de la part de mon adversaire, là je n'ai pas trop compris en fait J'ai mon défenseur Kossiani qui était blessé Et il est resté à terre, il est resté à terre Et du coup en fait, j'avais que deux défenseurs qui étaient en train de presser Agüero Et du coup, il a marqué le premier but Ensuite, on se mange en pénalty, 2 buts à 0, même pas 20 minutes de jeu Donc c'était un petit peu assez rapide les deux buts Et j'avoue que sur ce match, j'ai eu beaucoup de difficultés Mon adversaire avait du niveau et puis mes joueurs n'étaient pas trop, on va dire J'ai pas, j'avais l'impression en fait qu'il ne voulait pas gagner J'avais, vous savez, cette impression que mes joueurs sont très très lents Une forme d'épai était vraiment pas très fort Comme vous le voyez, on n'a tiré que deux fois dans le match C'était hallucinant, je me suis fait éclater tout simplement On a perdu 2 buts à 0, on va partir tout de suite donc avec l'équipe, avec le boss On a aussi Quaresma devant qui m'avait été beaucoup conseillé C'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup utilisé Enfin, ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé Donc ça fait plaisir de le revoir dans une équipe tout simplement Donc pour ce deuxième match, on va partir pour, comme d'habitude, contre une équipe brésilienne Avec notamment Diego Costa, Santez et Quadrado sur le côté gauche Alors qu'il est donc normalement sur le côté droit Et vous allez voir qu'on va commencer très très mal ce match On va tout de suite donc se manger un but de la part de Diego Costa Un petit peu dommage parce que vous allez voir que pendant ce match On va se manger beaucoup de buts et il va se passer beaucoup de choses Déjà Quaresma qui va tenter le skill run avec notamment donc la frappe Et bah non, je me fais éclater dans la surface de réparation Et il n'y a pas faute Là par contre j'étais un petit peu surpris, je me suis dit que l'arbitre C'était l'arbitre du match du PSG quoi Mais non, mais vous allez voir que le boss, il va tout simplement Voilà comme d'habitude les gars Je pense que maintenant vous avez l'habitude de m'entendre parler du boss Mais c'est vraiment un boss quoi Avec le fake drag back, il élimine quelques joueurs Ensuite il met un plat du pied tranquille de son pied gauche Franchement, il est vraiment très très bon Mais, mais mais mais, mon adversaire va utiliser la vitesse avec Quadrado Et il marque le deuxième but à la 22ème minute de jeu Là j'étais un petit peu en mode Voilà je suis débile parce que je savais qu'il allait courir avec Quadrado Et j'ai très mal défendu, mais j'ai appelé le boss Il m'a dit t'inquiète Sam, on va marquer des buts Et c'est exactement ce qu'il a fait avec le doublé du boss De partout à la 29ème minute de jeu On se retrouve avec une nouvelle occasion Toujours le boss avec donc la petite Les petites feintes de passements de jambes Ou des passements de jambes, vous pouvez appeler ça comme ça Mais je trouve que c'est plus des feintes que des passements de jambes Même si bon, on fait notamment des passements de jambes Mais si, on va dire, allez on va dire à la fin des passements de jambes Parce que sinon, je vais pas arrêter d'en parler En tout cas on obtient un pénalty Et c'est déjà le triplé de la part de notre joueur en forme Qui est bien évidemment Chihawi C'est le boss tout simplement Et là, regardez un petit peu le ballon Et là tout simplement bugué J'avais, en fait Ruffier avait le ballon Et je sais pas ce qu'il s'est passé Il s'est téléporté, du coup Pénalty Et hop, 3 partout C'était un petit peu chiant On s'est mangé beaucoup de buts dans ce match Encore une fois, mon adversaire qui utilise la vitesse Même si Diego Kosa c'est pas le joueur le plus rapide du monde Mon adversaire ensuite construit bien son action Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ma défense est à la ramasse Ensuite le ballon revient dans ses pieds C'était vraiment n'importe quoi ce but Et surtout ce match en général 50ème minute de jeu, il y a déjà 7 buts C'est hallucinant Et là en fait j'ai envie de vous dire C'est même pas lui qui voulait marquer C'est le ballon C'est le ballon qui voulait marquer C'est le ballon qui voulait rentrer dans mes cages Mais vous allez voir qu'ensuite On va essayer de se rattraper avec Bien évidemment le boss Notamment le scoop turn J'ai un petit peu de chance au niveau du contre Et il met son quadruplé Quadruplé de Yassine Chihawi Toujours présent Là je fais une passeur pour fouteurs Et là je me dis quoi ? Je me dis allez on tente un truc Et voilà C'est le cinquième but Je me suis dit que Je sens qu'il va falloir Qu'on marque des buts Pour gagner ce match Parce qu'il fallait absolument gagner ce match Et j'ai bien fait de mettre ce but en fin de match J'ai vraiment bien fait Parce qu'on va gagner ce match 5 buts à 4 Surtout ce match c'était très très serré Comme vous le voyez On a cadré toutes nos frappes Et on a marqué toutes nos frappes Tout simplement Toutes nos frappes cadrées On les a transformées C'était impressionnant Ce match c'était très serré Je ne pensais pas qu'il allait être aussi serré que ça Étant donné que mon adversaire J'avais un petit peu deviné son niveau de jeu Il utilisait beaucoup la vitesse Et il utilisait aussi beaucoup les centres à ratter Un petit peu comme le but que j'ai mis En fin de match Mais bon on a obtenu les 3 points Pardon Et on va partir pour ce 3ème match Contre qui ? Contre le boss Quand j'ai vu InFarmShiraoui Franchement ça m'a fait super plaisir Mais 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 les gars Quand j'ai vu cette occasion Je savais qu'il allait utiliser Que la vitesse Même avec Cabernet Il utilisait la vitesse En plus ça il a complètement merdé Il aurait dû tirer avant pour marquer Mais bon Ça c'est un petit peu ce genre d'action Que je déteste sur FIFA Les joueurs en fait courent devant le gardien Et les gardiens Ils sortent tout seuls Ils sortent vraiment tout seuls Je ne sais pas si ça vous arrive aussi Vous ne demandez même pas A votre gardien de sortir Mais il arrive quand même A sortir En tout cas on va obtenir Le petit but avec Tarapt Ensuite mon adversaire Va avoir une occasion Grosse occasion Transversale Heureusement On a un petit peu de chance Ensuite A encore à nous D'attaquer Mais son gardien Était vraiment en forme Et je pense que je peux le dire Mais vous savez que Quand on n'arrive pas à marquer Votre adversaire Va finir par marquer Je pense que c'est une évidence Je pense que ça vous est déjà arrivé Vous êtes en train d'attaquer Vous êtes vraiment à fond en attaque Vous avez plusieurs occasions D'affilé Vous n'arrivez pas à marquer Et tout de suite après Cavani marque C'était prévu de toute façon C'était prévu De toute façon C'est tout le temps pareil Quand on marque pas Votre adversaire va toujours finir Par marquer Et prendre le dessus Heureusement là Ce match est terminé Donc par un nul On commence cette nouvelle division 1 Avec seulement un point Je me dis C'est bien Mais On peut faire mieux Je sais qu'on peut faire mieux Ce n'est pas fini J'espère que cette division 1 C'est la bonne Parce que j'en ai vraiment Marre de cette division 1 Mais bon Ça me fait plaisir Parce que la série Elle continue Vous aussi ça vous fait plaisir Parce que la série Elle continue En parlant de série Les gars On va se retrouver Directement demain Pour Fatal La série qui va arriver Donc Une grosse série Une très très grosse série Je vous présenterai un petit peu Les règles Et ce qui va se passer Ça va vraiment être Assez énorme On est 64 Youtubers FIFA A participer Il y a Kazooie Il y a Fifarale Il y a tous les gros poissons Ça va être vraiment Super fun Et super cool J'espère en tout cas Que ça vous fera plaisir Moi ça me fait vraiment plaisir D'y participer Il y aura bien évidemment Axo Donc voilà On est seulement deux français Pour vous dire Donc je pense que Ça va être super sympa J'espère que vous serez là Pour nous soutenir Donc voilà En tout cas on se retrouve Dès demain Et oui Dès demain Pour cette vidéo explicative En tout cas J'espère que vous avez aimé Cette vidéo N'hésitez pas à aimer la vidéo Ça me ferait super plaisir N'oubliez pas De chausser vos campons De prendre soin de vous C'est très important Et nous on se retrouve Donc dès demain Ciao ciao amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501